Prêter une oreille attentive aux préoccupations de ses compatriotes de l'extérieur, c'est un exercice auquel le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oli Gingema, s'est livré partout où il s'est rendu, hors du Gabon. Outre la prise en compte des doléances de ses concitoyens des Émirats Arabes Unis, le chef de l'État a sensibilisé tel un père de famille face aux agissements désobligeants de certains Gabonais qui s'illustrent à travers des actes répréhensibles, ternissant ainsi l'image du pays que le CETERI s'attèle à redorer depuis le coup d'éclat. En venant ici, mes services de renseignement m'ont fait le point de la situation des Gabonais à Dubaï. 40, qu'est-ce qu'ils font ? J'ai entendu les mots de tout genre, que dans les endroits où nous sommes passés, je ne les ai jamais entendus. Nous sommes allés en Guinée, en Centrafrique, au Rwanda, un peu partout, en RDC de tous les compatriotes que j'ai reçus. Je n'ai pas entendu ces mots et c'est désolant, c'est honteux que mes services me disent oui. C'est des voleurs, c'est des escrocs, c'est des braqueurs. Et pour certaines compatriotes gabonaises, c'est ceux que vous appelez sur Internet porti-parti, je ne sais pas, qui se livrent à ce genre de pratiques. Voilà pourquoi je vais vous demander de vous lever, pour qu'on se regarde franchement dans les yeux. Au cours de cette rencontre, le président de la République a tenu à faire connaissance personnellement avec chaque membre de la communauté, à savoir secteur d'activité et le nombre d'années sur le sol des Émirats Arabes Unis. Les Gabonais pour qui ces actes sont reprochés s'en excusent. Je pense qu'à Dubaï, il n'y a pas que les Gabonais exos parce que moi-même aussi, c'est ce que je m'inclus. Et vous allez voir, c'est l'exos qui passe à la télévision, bon, ça arrive. Et de ce fait, je présente vraiment toutes mes excuses et je demande pardon à tout le monde, à mon nom propre et au nom de tous les compatriotes avec qui nous avons eu des problèmes, sûrement avec nos clients. Dans cet État fédéral, fort heureusement, ils ne sont pas tous de mauvaises graines. J'espère que le président comprend que ce n'est pas tous les Gabonais installés à Dubaï qui ternissent l'image du Gabonais et qu'il y a des Gabonais derrière qui ont l'ambition et la motivation d'accompagner le pays. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a annoncé le fonds d'aide pour la diaspora gabonaise en détresse et offert deux véhicules à la représentation diplomatique afin de faire le tour de chaque domicile.